La Ville de Montréal vient tout juste de déposer son budget pour l'année 2024, Andy. On se doutait que ça allait faire mal, évidemment, avec la situation économique. Là, on parle d'une hausse de taxes moyenne de 4,9 % qui attend les contrats montréalais l'an prochain. Exact. Et ça, ce sont les hausses de taxes résidentielles, Michel. Effectivement, il s'agit d'une moyenne, donc 4,9 %. Je vous dis dans un instant ce que ça veut dire. Vous verrez les images, donc, sans doute, de cette conférence de presse, Michel, qui a eu lieu cet avant-midi, qui se poursuit d'ailleurs parce qu'une période de questions, notre collègue Yves Poirier, est là présentement. Ce qu'a présenté l'administration Plante, c'est un budget qui frôle les 7 milliards de dollars, Michel. Et malgré le contexte actuel, pas question de s'abrer dans les dépenses. Les dépenses sont toujours là et sont peut-être moins importantes pour certains secteurs, mais il reste qu'on continue d'investir, donc d'injecter de l'argent dans certains secteurs. Pas de gel d'embauche non plus, Michel. On prévoit pour l'an prochain à peu près 400 employés supplémentaires. Michel, je fais le tour concernant les hausses de taxes résidentielles. Effectivement, vous avez parlé de cette moyenne de 4,9 %. Écoutez, je donne un exemple aux gens à la maison parce qu'on nous a présenté aujourd'hui la valeur ajustée d'une résidence moyenne qui se situe donc autour de 694 500 $. Ce que ça va représenter, cette hausse-là, de 4,9 %, Michel, c'est à peu près 227 $ supplémentaires. Si vous avez une résidence moyenne, la valeur que je viens de vous donner il y a un instant, Michel, pour ce qui est des immeubles non résidentiels, on est à 4,6 % d'augmentation. Tout de suite, on va entendre la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Les contrats de neige, les collectes des déchets coûtent plus cher. Chaque pièce d'équipement coûte plus cher. Les sans souci. On s'est engagé devant les Montréalaises et les Montréalais à ne pas augmenter les taxes au-dessus de l'inflation. On l'a fait. Il fallait. C'est tough pour les Montréalais et les Montréalaises. On l'entend. Alors voilà, Michel, c'est ce que vous devez savoir de ce budget qui a été présenté cet avant-midi. Évidemment, c'est un document qui est très volumineux, que l'on nous a présenté à peu près 350 pages, les faits saillants. Un autre document, ça fait à peu près une cinquantaine de pages. Mais vraiment, ce que vous devez savoir et ce qu'attendaient les gens à la maison, c'est ces hausses de taxes niveau résidentiel, je rappelle, 4,9 %, 4,6 % pour les non résidentiels. Merci à vous.